Et salut à tous ! Petite vidéo avec le bon truc corps qui est toujours avec moi pour parler des nouveaux ST, les ST 15, 16, 17, 18, 19 et 20 Ouais, ça on fait du ST Le porte-monnaie qu'il va prendre C'est des ST de reprint, on va voir, il y a plein de nouvelles cartes Au début il y avait tout ça, genre il y a 4 nouvelles cartes etc Au final ça fluctue parmi les decks mais il y en a souvent plus Là par exemple il y en a 5 Voyons voir la composition avant de voir les nouvelles cartes qui commencent à celle-ci Qu'est-ce qu'on nous a mis ? On nous a mis 4 Josu, ok ? Il faut bien le counter de 1000 4 Marco 4 Ouais 4 Raku, Ramucho Rangoku, un truc dans le genre Ouais, Ramucho, bas les couilles Sympa mais franchement on nous aurait mis autre chose, on ne se serait pas plein Ah, de rien, il a été joué au début, ça tape Le racouillot qui fait que tous tes personnages de barbe blanche qu'il y a pu se mettre Les 4 ISO C'est très bien ça, t'as tout mon tuteur 4 Speed Jill Les Vanilla On aurait préféré Atmos mais pourquoi pas 4 Namul Avec Atmos qui arrive après En fait ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas de cartes en doublon C'est l'équipage complet en fait Oui c'est ça Non pas complet parce qu'il y a des centaines de mecs 4 Jean-François T2 Aruta Aruta Et 4 Bloqueurs Vista Faux ça Faux ça Sincèrement C'est un petit peu fainéant quand même Moi je trouve pas Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre des marques Des marques aux 5 Un A7000 Barbe à blanche Clairement Qu'est-ce qu'on voit Bah non c'est que Barbe à blanche il n'a rien d'autre Il veut les mettre en une fois Et le problème c'est que A7 et Barbe à blanche vu que c'est des personnages Un peu plus iconiques Bah c'est des nouvelles cartes en fait tout simplement Ouais Et Marco Il fallait choisir Lequel des Marco Ils ont pris le bloqueur C'est un peu facile parce qu'en effet Qu'est-ce qu'on voit C'est comme avec le ST Utah à l'époque En gros c'est des personnages faciles à avoir Et pas les SR Ouais c'est un peu Avec des reprints au bout d'un an de jeu Bon c'est un peu limité Par contre on a une nouvelle carte On a ce Atmos 5000 pour 4000 De combo Si votre leader est Edward Newgate Vous ne pouvez pas rajouter de live cartes à votre main En utilisant vos effets Pendant ce tour Et c'est quand il attaque C'est mignon C'est mignon Mais le problème c'est Qu'est-ce que ça ? Ça remplace une vanilla ? Je ne suis pas sûr Parce que le 1000 de stats il est important Surtout que One Attacking Ça arrive peu souvent One Attacking c'est compliqué Dans une méta avec des lots Des decks noirs S'il arrive à faire son effet une fois C'est sympa en vrai Mais il faut qu'il rêve à le faire Et c'est pas dit Ouais Ça manque un peu de jus On a le nouveau Barbe Blanca Oh intéressant Pour cette 8000 Onplay Donnez à votre leader Ou un de vos personnages Un done engagé Et Activator Main Vous pouvez engager ce personnage Et KO Un caractère adverse Avec 5000 ou moins de pouvoir On va dire que Le petit done C'est un peu anecdotique C'est mignon Pour faire une petite patate à 7000 Avec le leader Pour le pallier Ouais Et tu le poses Tu peux mettre KO Une petite créature C'est fait pour contrer C'est fait pour contrer Blackbird Parce que comme ça C'est pas onplay Tu vois C'est un Activate Main C'est marrant Parce que t'as T'as vraiment Barbe Noire Qui va arriver Un moment où Personne fera des onplay Ouais Fou de la gueule du monde Raylight Il tuait des combien déjà ? Il donnait moins 3000 Et il tuait un 3000 C'est ça ? Un truc comme ça Ouais C'est pour Non je vais les comparer Je vais les faire checker Pour comparer Parce que là On tue un 5000 ou moins Pour un T7 C'est Ok Mais ça peut être Refait plusieurs fois Tu vois On sait jamais Ouais Si un moment Tu veux pas aller tête Mais tu préfères Tuer une créature Du coup Tu vas perdre ton attaque Si tu fais ça Oui En vrai Il est mignon Mais est-ce qu'il est si ouf Que ça ? Je suis pas si sûr Est-ce que ça par exemple C'est mieux qu'un Ace ? Je sais pas Un Ace Il arrivait 7000 rush Donc il mettait une grosse patate Et le double Moins 3000 Il était très fort Ça tape pas Et malgré tout C'est une carte Qu'on cutait Le Ace Malgré tout Parce que Tu peux pas te permettre De mettre trop de briques Dans ton deck Du coup J'ai peur Que ce soit Un peu limité Ce monsieur Alors attends Le Riley Je l'ai retrouvé Pour comparer C'était Tu mettais Moins 3000 Et moins 2000 A un autre Et après Tu tu es Un 3000 ou moins Donc Riley Il permet Pour un de plus De tuer une créature Qui a 1000 de plus Et de redonner A moins 2000 Ouais mais C'est pas spécialement Ouais 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 Mais Riley Il y a un moins 2000 Et tu peux pas le prendre Sur l'iso Le nouveau Kingdew 4000 1000 pour 3 Bloqueur Pendant le tour adverse Et ce caractère Est KO Par un effet Un de vos leaders Gagne 2000 Jusqu'à la fin du tour Ça c'est un vrai bloqueur Ça C'est pas mal Parce que si le mec Si le mec le tue Bah il Il est quand même En mode T'achètes pas Papa Tu défend Ouais Bon courage Pour tuer Papa Donc c'est un petit Bloqueur sympa C'est pas non plus Transcendant Parce que le mec Il va pas être con Il va pas le mettre KO du coup Le Kingdew Mais du coup Ça limite un peu Ses moves Donc c'est le genre De carte En gros Tu joues pas forcément En x4 Mais t'en cales Au moins un dans le deck Et tu sais quand t'as Plein de counter Tu le gardes en main Et dans certains matchups Ça se fait bien Un touch Qui a l'avantage D'être un counter 2000 En whitebird Ça c'est important Parce qu'on avait que Jusou Donc là ça veut dire Qu'on a enfin Un autre counter Et ça veut dire Que mine de rien Il te donne un ST Avec 6 counter 2000 C'est pas non plus la folie Mais c'est plus Que ce qu'on avait Au tout début du jeu Au début du jeu C'était 2 ou 4 Unplay Si votre leader A le type Whitebird pirate Donnez moins de 1000 A 1 De vos adversaires Puis mettez la carte Du dessus De vos points de vie Dans votre main Bah écoute En gros C'est Otama Il y a des moments On faisait des En fait Otama On l'a joué Dans le liquid bird On l'a joué Pendant très longtemps Et même à la fin Des fois On trouvait des places Pour la mettre Bah ça Ça peut faire Effet Otama Pour permettre Un new gate De passer Pour permettre Un marco Ouais mais ça te met Un dégât Faut faire attention En début de partie Oui A la fin Quand t'as plus de points De vie Ça change pas grand chose Ça change pas grand chose Et à la dernière carte Oui Je t'empêche Let's go 6000 1000 pour 5 Si votre leader A white bar pirate Il a rush Du coup Ok Une fois par tour Si ce personnage Deveux être remove Du jeu Par les effets adverses Vous pouvez lui donner Moins de 1000 A la place C'est Giga fort Et non Tu me renvoies pas Arpelo Déjà Alors déjà De base On est sur une 6005 rush Avec le counter Déjà Pour Combien ? 3 decks différents Parce que du coup On peut le jouer En white burn En ace Et en Ace Marco Non parce que L'autre ace Il est bleu jaune Il est bleu jaune C'est vrai Ah mais du coup On a fait une erreur La dernière fois Quand on parlait de baggy Il avait déjà un deuxième Bleu jaune C'était ace Ah oui c'est vrai Du coup Il y a 3 leaders Où c'est une excellente carte Et en plus de ça Il peut se protéger Mais carrément en fait Parce que Ce qui est bien C'est pas quand il est in KO C'est quand il doit être retiré du terrain Donc renvoyer en main Renvoyer en dessous du deck Genre Il me parie Genre lui C'est la carte du ST En fait C'est Ouais C'est la carte pour laquelle Tu vas devoir Payer 8 euros Pour en acheter 2 Enfin ça c'est seulement Si t'habites au Japon Parce que chez nous Ça sera 30 euros Non non c'était Non please Non please Non Très très cool Tiens Mais du coup Ce starter deck En vrai il est solide Il est correct C'est pas non plus Oh non Oh pas lui Ah ça c'est Fouahouahoua Fouahouahoua Ça Déjà Refaire un starter deck Ouita Quand il y en a déjà eu Unita Qui était déjà Skamito Alors Le giga Skamito Comme vous voyez Il y a des nouvelles cartes Il y en a 4 un Katakuri, un Shanks un Luffy, une Utah, une Gordon mais du coup voilà des reprints en veux-tu en voilà le petit le petit Bartholomé Bartholomeo ça fait plaisir tu disais tu parlais de prendre du risque parce qu'il n'y a toujours pas la Nami forcément mais au moins il y a le Bartho qui était chiant à avoir bon le Luffy T8 franchement voilà Belle Vanilla quoi, beau reprint aussi c'est une promo donc pourquoi pas c'est nécessaire ça c'est bon, merci et après alors là vous aimiez qu'il y ait des musiques dans le premier Starter Deck Utah, et bien allez prenez de la musique il y a combien de chansons dans le deck là ? et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 28 chansons la moitié de ton deck 28 chansons mais les jouables le deck le deck est un choix c'est cool parce qu'en plus les chansons la plupart puent la merde il y a les chansons qu'on joue mais alors on t'a mis toutes les merdes attends mais et en plus les illustrations bof les illustrations non c'est juste des captureurs d'écran du film ah ouais par contre elles sont toutes à le tarte par rapport à ce qui était déjà sorti ça voilà vous avez le droit de les acheter vraiment c'est vraiment du foutage de gueule mais bon il y a des nouvelles cartes il y a cette nouvelle UTA cette nouvelle UTA film qui est du coup 6000 pour 4 blockeur activate main une fois par tour vous pouvez trash une carte de type film pour donner à votre leader ou un de vos personnages un done rested hé regarde tes chansons ne servent à rien tu peux les défausser ouais va niquer ta mère défausser une carte pour avoir un done rested en vrai c'est utile parce que ton leader dès qu'elle va taper va piocher un donc en gros c'est juste un plus 1000 et tu cycle ton deck mais c'est pour montrer à quel point tes chansons il y en a trop et ne servent à rien t'es obligé de faire ça c'est nul il n'a pas le compte c'est une 6000 blockeur après la carte est forte 6000 blockeur pour 4 c'est des bonnes stats genre quand tu fais ta cascade avec Luffy t'es content de faire Luffy qui invoque ça mais nous souhaitons quand même un Gordon pour 2 0 blockeur quand l'adversaire attaque vous pouvez discarder n'importe quel nombre de cartes avec musique de votre main pour chaque carte vous avez discardé votre leader ou un de vos personnages à plus 1000 pendant ce tour ah bah bravo on vous a mis trop de musique TKT quand ta Gordon est sur le terrain elles ont 1000 de counter on s'en bat les couilles frère limite il faudrait que Gordon soit un effet on play pour toute la partie genre toute la partie t'es de musique au counter 1000 putain mais après la carte est pas ridicule parce que ça reste un meilleur blueno oui en fait ce qui est terrible c'est qu'il y a plein de trucs qui sont ok c'est juste que quand tu vois la composition du deck t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule un peu Katakuri pour 3-4000 1000 il est film si votre leader a le film type le type film et que vous avez 6 cartes engagées ou plus il a plus de 1000 de pouvoir c'est un meilleur c'est un meilleur USOP parce qu'il sera très souvent à 6000 de base c'est pas mal très souvent pas tout le temps mais de manière générale ça reste correct il faut savoir que les dons ça compte quand vous les avez joués engagés ouais donc ça va vite ça va assez vite c'est pas si mal il y a des stats mais bon c'est voilà Shanks pour 9 11000 on play tu tues un personnage engagé lui par contre on peut discuter à la plupart lui on peut discuter il tape très fort d'ailleurs 11000 c'est le premier avec cette stat line ou pas 11000 ça me dit rien parce qu'on avait le palier 9 10 12 avec les empereurs et là on a un empereur à 11 je check s'il y a des 11000 moi ça me parle pas il doit bien avoir des vanillas des vanillas 11000 non parce que les vanillas en fait c'est il n'y a pas de vanillas à 9 dans le jeu je crois je crois que c'est directement 8 10 000 à 10 12 000 donc non c'est le premier 11000 je crois du jeu mais du coup tu vois c'est une vanilla qui tape très fort à 9 et on lui a enlevé le combo pour dire ça tue de n'importe quel coup autant que c'est engagé mais plus resté à ce niveau là quand tu commences à être sur des gros tons comme ça tu veux pouvoir tuer après n'importe quoi tu vois ceci bon faut quand même que tu sacrifies une créature mais t'as toujours une petite merde qui traîne oui mais là tu vas pouvoir engager les cartes parce que tu joues backlight alors vas-y j'ai hâte de voir le combo backlight chance et on a Luffy qui est film supernova stroat et 2000 de counter donc ça bon voilà on l'a mis plein de bons tribe on l'a mis 2000 de counter 3000 pour 2 si votre Uta est engagé il a plus 1000 de pouvoir voilà et votre Uta votre Uta quoi votre Uta leader votre normalement ils disent votre leader ou ils disent une Uta pour comprendre que ça compte comme les créatures ou machin mais ok bon en fait c'est un counter 2000 film donc on est content c'est un counter 2000 avec plein de bons tribe pendant longtemps on n'avait pas parce que les films supernova ça peut être utile on vous dit si tu veux que des counter 2000 supernova ouais ouais tu peux tu peux en avoir 12 maintenant il est vrai est trop hâte ouais on s'en fout c'est toujours rouge vert trop hâte si je veux rouge vert je te promets que tu es trop hâte 2000 il y en a tu penses qu'il y en a assez des counter 2000 ah ouais dès l'opéin il y en avait assez du coup Dek éclaté lui il fait vraiment mal au coeur attends les chansons les chansons je regarde les chansons mais en fait les chansons il y en a plein qui étaient en promo et qui étaient durs à avoir ouais c'est les mêmes la plupart qui servent à rien on va pas se mentir il y a des 3 du ST qui sont joués et qui sont toujours joués et les 3 autres plus que les 3 autres les 4 autres en fait ne sont pas bons du coup ce ST il fout le seum le ST 17 Doflamingo lui par contre il a plein de nouvelles cartes et il a plein d'anciennes cartes qui sont vachement bien parce que du coup on lui met 4 Doflat 3 bonne carte trop bonne carte 4 Geekko Moria Vanilla à 6 assez bien 4 Tuma en fait dans un deck full Warlord 3 bon 4 Jinbei Jinbei promo qui a été difficile à obtenir ce fameux Jinbei 4 Weevil parce que voilà on voulait une Vanilla à 3 4 Geekko Moria qui récupère cool encore joué 4 Miyok cool Counter 2000 4 Law le petit Blocker on va pas se mentir il y a un filtre et on est pas loin du starter de l'époque c'était Croco Ben attends Ben Vivil Geekko Miyok Law oui il manque que cette Maru Pacifista des nouvelles cartes on a un nouveau Croco pour 4 il est 5000 on play révèle une carte du top de votre deck si ça a le type 7 Warlord piocher deux cartes et placer une carte de votre main au top de votre deck techniquement tu gagnes une carte en main et en plus c'est top c'est incroyable je trouve en fait c'est giga fort à condition d'avoir la condition le problème c'est que tu peux difficilement le balancer au pif tu peux c'est un deck qui est 100% est-ce qu'on arrive pas à un stade on a tellement on a tellement des biens Warlord qu'en fait ton deck c'est full Warlord même les spells sont Warlord des trucs ça va être pas mal un autre lot tu vois il y a des decks où ils étaient en mode genre ah mais non mais là il voulait pas mettre non mais là t'inquiète pas il y en a plusieurs du coup 5000 on play vous pouvez retourner un de vos personnages dans votre main si votre leader est le type Seven Warlord vous pouvez retourner un cost 4 ou moins dans la main de son propriétaire on peut faire les deux de son côté ouais ouais ça peut te permettre de récupérer ta perrona en main de récupérer un petit T1 un petit truc et embêter l'adversaire que en soit quand tu l'invoques gratos sur un Jinbe ou sur un effet leader bah ça peut être fort est-ce qu'il peut se remonter tout seul alors ouais je pense que oui je pense que tu peux le jouer pour remonter en main pourquoi pas ou tu sais avec le quand je dis l'autre Jinbe tu vois pas celui du VST mais le Jinbe qui invoque avoir l'ordre de ta main tu reprends le Jinbe en main et hop t'as invoqué ton T4 t'as remonté en main en face Baggy Baggy counter 2000 quand vous le jouez vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous les rangez dans l'ordre que vous voulez et surtout c'est un counter 2000 donc on est sur un nouveau counter 2000 warlord qui a un effet qui va super bien avec notre leader on aime bien et 7 warlord pendant longtemps on avait que meilleur qu'un counter 2000 et là maintenant on est à l'heure 4 ou 5 alors c'est allez hop c'est la folie et c'est un buggy on s'était dit peut-être que buggy va être bleu jaune il a le type buggy et bleu jaune crier le dessus du deck ça serait efficace pour pouvoir setup des triggers dans un point de vue et ouais une nouvelle boha pour 4 6 000 blockeur on play regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et puis placez-les dans l'ordre que vous voulez au top ou au bottom de votre deck puis donnez à un de vos 7 warlords un don engagé ça va pas être leader au caractère je la trouve giga forte cette boha c'est pas mal ça fait beaucoup de choses parce que c'est des stats et ça permet de trier le deck et le don que tu vas ajouter ça va permettre forcément avec ton 2 flamingos de payer une partie du coup alors quand t'es sur 6 dons hop boha je setup je donne un don à mon leader je tape à 7 000 effet j'invoque un autre truc qui réinvoque un autre truc ça va de la gueule en fait tu vas faire des enchaînements de fous maintenant ça va vraiment de la gueule j'avais vraiment pas mal cette boha et on a le tout dernier c'est un barbe noire c'est Marshall oh l'illustration pour 2 3 000 000 activate main une fois par tour vous pouvez placer une carte de votre main au dessus de votre deck et attacher 2 restés de don à un de vos leaders ou personnages ça ça c'est cool parce qu'en fait tu setup une carte de ta main pour 2 dons ouais mais tu le setup tu la perds de ta main tu la perds oui mais tu pourras l'invoquer ensuite tu vois en fait on a vu qu'on a des cartes qui permettent de rattraper ça genre le crocodile tout ça mais je sais pas je suis un peu perplexe parce que lui il est fort s'il reste en jeu parce qu'à chaque tour il va te permettre de gagner 2 dons ce qui est énorme c'est beaucoup hein mais le soucis c'est est-ce qu'il va rester en vie il va mourir il faudra voir la gueule de la méta à ce moment là mais actuellement dans une méta noire airpelo lui il tient pas un tour allez tu dégages ok du coup ce deck là c'est mieux que Utah lui je l'aime beaucoup parce que pour le coup il a plein de cartes intéressantes en fait les nouvelles cartes elles sont toutes c'est le mieux des 3 elles sont toutes fortes les 5 nouvelles cartes dans le barbe blanche il y avait le ace qui était pété le reste était mou là il a 5 bonnes cartes ouais je pense que c'est le mieux des 3 là si je devais faire un classement ça serait 1er Doffy 2ème Whitebird et 3ème Utah la merde pourquoi vous sortez ce produit je vous déteste je vous déteste non mais j'avais déjà gueulé à l'époque sur ce deck de reprint sur lequel on te faisait des tournois où il fallait jouer ton deck de reprint imagine le tournoi avec le nouveau Utah avec les 2 joueurs moi je vais chanter et toi moi aussi je vais chanter c'est l'Orkana il y a des chansons partout il y a plus de chansons dans le deck de One Piece que dans tous les decks l'Orkana réunit c'est vrai c'est vrai c'est nul c'est nul ok et bien écoutez on se quitte l'action on aura vu 3 il nous en restera 3 à voir on vous fait des gros poutous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur France Tcg salut les amis à bientôt au revoir au revoir au revoir